Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à votre numéro, le cinquième numéro de votre émission Les Échos du Flèvre. Mesdames et Messieurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue à votre émission Les Échos du Flèvre qui en est aujourd'hui à son cinquième numéro. Comme vous le savez, votre Radio Renouvelle FM est en partenariat avec l'OMS pour vous présenter chaque samedi de 11h à midi votre émission Les Échos du Flèvre. Il s'agit d'une série d'émissions thématiques sur les enjeux et les modalités de la gestion du flèvre Sénégal. Un cours d'eau partagé entre la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Ce cinquième numéro de votre émission Les Échos du Flèvre sera axé sur les ménances environnementales qui pèsent sur la ressource. Quelles sont ces ménances et quels impacts ont-ils sur la survie du flèvre Sénégal ? Quelles sont les solutions préconisées par l'OMS pour répondre à ces questions ainsi qu'à d'autres ? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Amadou Lamine Djaï. M. Amadou Lamine Djaï, je vous rappelle, il est le directeur de l'environnement et du développement durable au re-commissariat de l'OMS. M. Amadou Lamine Djaï, installez-vous confortablement pour une heure d'information sur cette organisation, en tout cas l'OMS. Alors à 11h40 également, vous pouvez nous appeler sur le 2080808 pour en tout cas vos questions et vos préoccupations. M. le directeur, M. Amadou Lamine Djaï, bonjour. Bonjour Idrissa. Et bienvenue. Merci. Alors M. Amadou Lamine Djaï, je rappelle que vous êtes le directeur de l'environnement et du développement durable au re-commissariat de l'OMS. Alors pouvez-vous en tout cas nous parler un peu, petit peu, la mission de cette direction au sein de cette structure ? Merci Idrissa. Permettez-moi d'abord de saluer vos fidèles auditeurs. Merci. De saluer aussi et de rendre un hommage à nos autorités de l'OMS et en premier le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, Son Excellence M. Assimi Kayuta, président de la République du Mali, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement du Sénégal, qui est président du conseil des ministres, M. Serine Baïtiam, notre ministre de tutelle au Mali, M. Amadou Lamine Djaï, qui est ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, mais aussi le haut commissaire qui pilote l'organisation, Son Excellence M. Amadou Lamine Djaï, qui est votre compatriote. Et après avoir remercié, salué nos autorités, je vais vous donner un peu les missions de cette direction. Je rappelle qu'il était en 2001 un observatoire. Donc ça montre que depuis bientôt 20 ans, l'OMS s'intéresse de façon résolue aux questions d'environnement. Il s'appelait Bureau de l'Observatoire de l'Environnement. Des bureaux, il est passé à une direction. Non, d'abord à un service. Service de l'Observatoire, puis direction de l'environnement. Ensuite, on a ajouté le développement durable. Donc les missions sont d'abord pour le côté environnement, une veille environnementale permanente sur le bassin. L'examen des questions clés liées à l'environnement du bassin et liées à la gestion de la ressource en eau, qui, faut-il le rappeler, est utilisée par des milliers de personnes vivantes dans le bassin. Mais il y a aussi le volet développement durable, qui s'intéresse particulièrement aux ODD6. Donc l'objectif de développement pour les millénaires, qui est aussi, en plus de cet intérêt à l'ODD6, nous avons un regard important sur une question clé pour la sous-région, pour le continent africain, qui est la sécurité alimentaire. Donc c'est une direction qui est sur l'environnement, mais aussi sur les questions de développement, donc sur l'humain. Ok. Alors, monsieur le directeur, on sait que l'avènement des barrages tels que du Diamant, de Manantali et bientôt du Kuina, a occasionné des avancées significatives en termes de rendement agricole et d'accès à l'électricité. Mais cela a engendré également des dégâts environnementaux considérables. Alors on sait par exemple que plus de centaines d'hectares dans le bassin sont infectés par la végétation aquatique, typa, et avec d'autres conséquences graves sur le milieu physique. Qu'est-ce que vous pouvez en tout cas nous expliquer, en tout cas des différentes réalisations, mais qui se fait également sur cet environnement ? Oui, c'est ça le revers de la médaille. Quand on fait le développement, on investit, on cherche les misères des populations, mais en cherchant à changer l'écosystème, on tombe parfois sur des inconnus. Si je prends l'exemple du barrage de Diamant, le Tifa, qui est la plante envahissante qui est présente sur les dernières estimations, plus de 100 000 hectares, cette plante était dans la zone bien avant la présence du barrage, mais avec un système naturel qui faisait que pendant la période des tiages, l'eau de mer entrait dans le fleuve et la plante ne supportant pas beaucoup l'effet du sel, la plante était à un niveau d'équilibre qui ne gênait pas. Donc les gens ne faisaient pas trop attention, même à la présence du Tifa, la preuve de sa présence, les populations riveraines du Delta ont longtemps utilisé la plante pour faire des nades, pour faire des toits, pour faire un peu des objets d'art, mais la plante est à un niveau d'équilibre. On a fait le barrage, on a empêché au sel d'entrer dans le fleuve, bon, la plante a trouvé le milieu idéal pour se développer. Pour Marend Thalie, il y a aussi des effets qui sont venus par la suite. C'est pareil pour les autres barrages que nous allons faire. Un barrage, il amène le développement. Il y a aussi des effets sur l'environnement. Mais l'objectif, c'est que ces effets sur l'environnement ne soient pas assez négatifs pour les populations riveraines. Il faut donc toujours avoir un plan de gestion environnemental et social, mais reconnaissons que Diamant, Manant Thalie, c'est 87-88. L'environnement n'avait pas le vent en poupe, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, à l'époque, il n'y avait pas ces mesures de sauvegarde qui sont développées par certains partenaires, comme la Banque mondiale. Donc, ce qu'on avait, il y avait des études sommaires sur l'environnement qui faisaient des recommandations qu'on appliquait et parfois même ces recommandations avec du recul. Si on les mettait face aux mesures actuelles, ces recommandations étaient faibles par rapport à ce qu'on devait faire pour les populations déplacées, les populations qui sont impactées par ces grands ouvrages réalisés en Afrique, en Europe et ailleurs et qui toujours ont des effets sur l'environnement et le social. Alors, maintenant, est-ce que la population, comment ils apprécient ça aussi par rapport à vos études environnementales que vous menez avant la réalisation de ces ouvrages-là ? Bon, avant la réalisation des barrages, maintenant, je dis que l'environnement a beaucoup changé. Les mesures, les législations ont évolué tant au niveau international qu'au niveau de nos différents États membres de l'OMS, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Ce qui fait aujourd'hui qu'on ne peut pas faire un aménagement important sans faire une étude d'impact environnemental et social. Avec un plan d'action, un plan de gestion environnementale et sociale, si ça nécessite des déplacements de population, on fait un plan d'action de réinstallation ou avant, tout au moins, un cadre de réinstallation. si ce plan d'action de réinstallation est mis en place, on ne peut pas agir sans respecter les préconisations de ce plan qui, en général, est favorable aux populations. Si c'est bien fait, on ne vit pas beaucoup de contentions. Alors, M. le directeur, outre la présence de ces végétaux, on note également le développement des maladies hydriques maintenant. Alors, que fait l'OMS pour lutter contre ces maladies aussi ? Bon, les maladies liées à l'eau sont surtout développées. Elles sont développées dans tout le bassin, mais c'est la zone du delta, là où il y a le tifa, que ces maladies, surtout deux, les bilargeuses, les jeux humeltiazes ont explosé après les barrages. à un niveau qui était inquiétant et qui faisait que beaucoup d'ONG de défense de l'environnement attaquaient notre organisation, non pas sur le plan des réalisations, mais sur ce petit problème, sur ce problème, pas petit, lié à la santé des populations. Alors, l'OMS n'est pas resté les bras croisés. Dans le passé, un premier projet a été mis en place, un programme pour aider les populations à mieux connaître les effets de ces maladies, mais aussi, en plus, distribué des comprimés. Donc, dans le Péjure 1, qui est dans sa deuxième phase, le projet de gestion intégré de ressources en eau à usage multiple, que l'OMS a développé avec la Banque mondiale pour une enveloppe de 110 millions de dollars pour la première phase, il y avait un volet important lié à la lutte contre les maladies hydriques. Pour le paludisme, nous avions distribué des moustiquaires en relâchant avec les programmes nationaux. Pour les autres maladies, nous avions également travaillé avec les programmes nationaux en donnant des comprimés, en faisant de la sensibilisation, en travaillant avec les districts de santé, pour aussi faire de l'ISC, parce que la santé, elle est à la fois curative et préventive. Nous avons travaillé sur les deux leviers. Avec le Péjure 2, qui a démarré à la fin du Péjure 1 en 2014, donc qui est dans sa deuxième phase et qui va finir en 2022, nous avons reconduit ce programme pour le volet et le paludisme. Et cette fois-ci, nous avons mis l'accent sur les maladies tropicales négligées, qui sont importantes dans la zone, qui vont au-delà des deux premières sur lesquelles nous avions mis l'accent, pour éradiquer ces programmes. Et c'est un système également de lutte qui s'appuie sur ce que l'État a mis en place comme dispositif. Nous n'avons pas créé un dispositif parallèle qui perturbe un peu les programmes nationaux. Nous sommes insérés sur les programmes nationaux pour les appuyer selon les priorités de nos différents pays. Alors, qu'en est-il peut-être, en tout cas, ces évaluations que vous avez aussi faites au cours de ce programme et projet ? L'évaluation, c'est que la première chose, le paludisme a reculé dans nos pays. Ça, c'est un fait réel. Nous avons contribué, d'autres ont contribué. Ça, il faut le reconnaître. Mais notre contribution a été importante. Les maladies, comme les biardieuses également, ont nettement reculé dans la zone où le poumon s'était, autour de Richard Thorne. Les enquêtes qui ont été faites avant nos interventions et après nos interventions ont montré qu'on a pu contribuer largement à la réduction de ces maladies liées à l'eau. Alors, monsieur le directeur, une autre activité, sinon même un autre phénomène, c'est de l'orpaillage artisanal qui affecte un des principaux affliants du fleuve sénégalain, qui est surtout la Falemé. Alors, aujourd'hui, cette activité d'orpaillage artisanal, quelle est en tout cas votre stratégie peut-être face à cet affliant qui souffre beaucoup ? Oui, la Falemé souffre, c'est une catastrophe écologique et c'est un phénomène qui nous inquiète et qui inquiète nos autorités. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en mai 2018, le haut-commissaire lui-même a conduit une mission de terrain dans la zone de l'orpaillage avec les gouverneurs de Kédougou et les gouverneurs également de Caille pour gérer cette situation et après lancer un cri de cœur. La Falemé est affectée depuis plusieurs années par une activité qui a explosé ces dernières années avec le renchecissement du coup de l'or, avec aussi l'arrivée de beaucoup de migrants. Vous trouverez dans les zones d'orpaillage beaucoup de nationalités. Il n'y a pas que des Maliens et des Sénégalais. On trouve beaucoup d'autres nationalités dans la sous-région. Bon, mais il y en a dans l'espace Cédéaou. Le problème, qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons d'abord travaillé sur un volet qui est important, c'est la sensibilisation. Montrer aux décideurs politiques, montrer aux maires, aux gouverneurs, mais aussi aux autorités locales, les chefs de village, que cette pratique est dangereuse pour la ressource, elle est dangereuse pour leur santé. En plus, nous sommes également dans le volet scientifique. Nous venons de démarrer une étude financée par notre partenaire, l'Agence française du développement, pour la caractérisation de l'orpaillage, pour ne pas dire seulement que c'est dangereux, mais pour donner, avec des données scientifiques, le niveau de danger et alerter les populations. Nous travaillons aussi avec des ONG, dont un regroupement qui s'appelle Observatoire, dont une grande ONG malienne et une autre ONG de la sous-région du Sénégal et de la Guinée, pour voir un peu comment la société civile peut nous aider dans ce plaidoyer pour que l'orpaillage, qu'on ne peut pas arrêter, on ne peut pas du tout dire qu'il n'y aura plus d'orpaillage, parce que c'est des milliers d'emplois, c'est aussi une source de création de richesses pour les populations riveraines. Mais comment encadrer l'activité, comment la rendre utile à ceux qui ont choisi de faire ce métier, mais également utile à l'environnement, que ce ne soit pas une menace pour ces populations ? Alors, les menaces ne sont certainement pas seulement l'orpaillage, les autres menaces environnementales, ont pour nom déforestation et région d'héberge, ensemblement, pollution des têtes de sources, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez revenir sur chacun de ces phénomènes, ainsi que leur impact sur la vue du fléau au Sénégal ? Ce sont des phénomènes liés, parce que quand on parle de l'érogen, de l'ensemblement, il y a des liens. Quand on parle de déforestation et de dégradation des terres, il y a des liens. Mais ici, il y a des facteurs importants. C'est l'effet de l'homme, l'effet anthropique. La population dans ces zones a augmenté ces dernières années. Si vous regardez les chiffres de croissance démographique dans le bassin, pour ces dernières années, on a un taux de croissance assez élevé dans une zone qui attire aussi. C'est normal, parce qu'il y a des ressources en eau, il y a des opportunités pour vivre de façon paisible. Et les populations, avec les effets de sécheresse, avec aussi le fait que dans certaines zones, la nature soit sollicitée pour différents usages, les populations ont beaucoup agressé la nature par la déforestation, par les feux de brousse. Et ces effets, ces pratiques, quand il n'y a plus de couvert végétal, on a inéluctablement, avec l'effet du vent, l'effet de la pluie, l'érogion est là. Quand le sol n'est pas protégé également, les questions de dégradation des berges arrivent. Maintenant, nous, notre stratégie, c'est d'abord d'informer ces populations, parce qu'aussi, le développement, c'est un tout. On ne peut pas du tout, devant la dégradation des berges, devant l'ensemblement, la déforestation, agir pour compenser seulement. Parce que si vous agissez pour compenser, sans sensibiliser les personnes qui s'adonnent à ces pratiques, ce sera un travail sans fin. C'est pourquoi, dans tous nos projets, il y a toujours un volet important de sensibilisation des populations, mais aussi un volet lié à l'appui de ces populations pour des pratiques alternatives. Quand une population fait la déforestation, trouve du bois pour le charbon, il faut trouver autre chose. Il faut créer d'autres activités générales, de revenus, qui deviennent des alternatives. Et nous travaillons sur ces leviers, parce qu'il ne suffit pas de leur dire... Est-ce que vous avez des réalisations faites dans ce cadre-là ? Par exemple, peut-être trouver des rivières, en tout cas, qui s'adonnent à la déforestation pour les questions économiques. Et vous êtes en train de dire comme si vous êtes, en tout cas, dans vos stratégies, vous menez encore, vous faites nourrir des projets pour les faire soulager. Bien sûr, bien sûr. On travaille sur des réalisations concrètes, par exemple, pour les zones qui sont les plus affectées dans nos bassins, que ce soit en Guinée ou au Mali. On développe des activités alternatives, par exemple, l'appui pour développer des petits périmètres maraîchers, pour des périmètres irrigués villageois, des actions également de reboisement ou des bois villageois que nous finançons. Mais en même temps, nous protégeons, nous protégeons les berges en faisant des investissements importants. Et tout cela, donc, c'est à la fois l'action de protection, mais aussi l'action de développement, pour que ces populations aient les moyens de ne pas... ou ne soient pas obligées de faire la même chose que par le passé. Et nous travaillons avec des ONG, des ONG qui ont un important volet ISC, pour montrer à ces populations le danger encouru, et en même temps, faire des propositions d'activités alternatives pour que la nature ne soit pas éternellement agressée dans ces niveaux. Parce que c'est important aussi que ces populations sachent qu'elles vivent de la nature. Et plus elles agressent la nature, plus elles menacent leurs conditions d'existence pour le long terme. Alors, on sait également, on ne peut pas parler des problèmes environnementaux engendrés par la construction des barrages, sans évoquer le barrage de Guyna en cours de construction. Est-ce que les normes environnementales sont respectées à ces niveaux aujourd'hui ? En tout cas, je sais que c'est un grand projet qui est aujourd'hui en train d'être réalisé par l'organisation de l'Unvest. Oui, Guyna d'ailleurs, on est vers la fin parce qu'on est dans les tests pour le premier groupe. Voilà, donc la mise en oeuvre a démarré depuis un bon moment. C'est aussi un des succès de l'organisation. Pour le volet environnement, pour Guyna, nous avions démarré bien avant la construction du barrage par une étude d'impact environnemental et social avec un PGS, un plan d'action de réagération. Nous avions actualisé tout cela parce qu'entre la fin de l'étude et le début des travaux, il y a eu un décalage. Et quand nous avions actualisé, nous avons également mis en place un mécanisme participatif avec une commission régionale qu'on appelle la SERCAL, la commission régionale de Caille, pilotée par le gouverneur, commission dans laquelle on retrouve les administrations de toute la région, donc au niveau des concentrés, les maires et les chefs de village. L'objectif, c'est que dès le départ, ce plan d'action environnemental, ce PGS, soit une action inclusive. Nous avions également, nous avons recruté des animateurs, des animateurs qui vont au niveau des populations pour sensibiliser les populations. Nous avons déplacé des villages pour les regrouper sur des sites de réinstallation qui ont été choisis par les villageois eux-mêmes depuis la phase de l'étude. Après cette réinstallation, les logements qui ont été construits, en tout cas les populations, ont montré leur satisfaction parce que nous avons pris des plans d'Atébougou à l'époque, que nous avons répliqués en faisant les améliorations qui ont été proposées par les populations, qui ont été aussi recommandées par nos autorités parce qu'après notre ministre l'était passé, le haut-commissaire, ils nous ont recommandé de faire d'autres améliorations que nous avons pu faire, comme les logements pour les enseignants, des faux plafonds et d'autres. Je ne vais pas revenir sur tous ces détails. Avec les autres efforts, nous avons également mis en place un plan paysager. Et si vous n'avez jamais visité, M. Sidibé, je vous invite à faire un tour à Banganoura, à Taléry ou dans ces zones de recasement pour voir un peu ce que l'ONVES a fait comparé à ses précédentes réalisations. Nous avons fait un effort important, ça a fait de l'autorité de la clodification. C'est un des rares PGS exécutés pour des aménagements aussi importants sans contentieux. Alors est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, les populations se sont-elles impliquées dans l'application du plan environnemental et social de ces barrages ? Et leur niveau d'implantation, même d'implication, sont... Oui, oui, oui. On les a impliqués parce qu'après même avoir fait ce volet réinstallation, il fallait les accompagner. Et on est dans ça, le développement local, qui concerne à la fois les zones de recasement, mais aussi les zones d'accueil. Parce que quand un village accueille des populations déplacées, on peut vivre, et c'est normal, c'est humain, parfois des frustrations. Ceux qui accueillent trouvent un cadre de vie nettement différent du leur. Et pour éviter ces frustrations dans le cadre du développement local, on essaie de prendre en charge ces questions. Pour que les périmètres marchés soient mis en place, que les appuis pour l'éducation, pour l'accès à l'eau, que ces appuis ne s'arrêtent pas aux villages déplacés, mais à tous les bénéficiaires. Donc les déplacés et les villages d'accueil pour que, aussi, ces populations qui reçoivent leurs parents ne soient pas trop frustrées. Donc on les implique. Alors, je vous rappelle, vous êtes à l'écoute de Renouveau FM, l'émission C'est les échos du fleuve. Et il est déjà à 11h25, à 11h40, vous pouvez nous appeler sur le 2080808. Notre invité est, monsieur le directeur de l'Environnement et du Développement durable, monsieur Amadou Lamine Djaï. Alors, monsieur le directeur, on sait certainement que vous êtes en train, en tout cas, de faire impliquer cette population tout le temps. Non, peut-être dans l'éducation, face à l'empêche de l'environnement cité, l'Invest est en train de mettre sur pied des projets et programmes pour diminuer, voire arrayer, sinon arrayer les effets des aménagements hydroélectriques sur l'environnement. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces projets et programmes que votre structure est en train de... Voilà, donc, pour ces projets et programmes, ça va être long de faire le panorama, mais on va en citer quelques-uns. Les projets phares qui ont volé environnement important. Vous me permettez de commencer par le PGS. Le PGS, c'est le plan de gestion environnementale et sociale de Guyana, qui est vers la fin de sa mise en œuvre, parce qu'on a démarré depuis 2015. On est dans la phase développement local. Donc, dans un PGS, quand on est à ce niveau, on va vers la phase la moins compliquée, mais aussi la plus sensible. La plus sensible parce que ces populations déplacées n'ont pas choisi de quitter leur terre d'origine en laissant sur place leur tradition, leur culture, mais aussi leur bien matériel et immatériel, et parfois même spirituel. Donc, quand ces populations arrivent, nous, on pense que la première chose, c'est de mettre en place un mécanisme qui évite, qui permet de faire éviter le regret, que ces populations se couchent la nuit et se demandent est-ce que j'aurais dû quitter cette zone ? Mais si on amène un cadre de vie différent, on amène des conditions de vie différentes en termes d'amélioration, On amène également un avenir prometteur. Ces populations peuvent ne pas regretter et même considérer que leur situation actuelle est meilleure que la précédente. Et dans le PGS, c'est pas moins de 8 milliards que nous avons dépassé pour ces villages déplacés. Et nous ne voulons pas nous arrêter à simplement cette action matérielle. L'accompagnement va continuer. Toujours dans le volet lié à l'environnement, si je prends les problèmes les plus importants, je reviens sur l'orpaillage, vous me permettrez de revenir sur ça, parce que c'est une question importante. Elle est importante et puis elle est en train de menacer à la fois la phalaimée et la vie des populations révérendes. Parce que ces populations utilisent l'eau du fleuve comme pour leurs boissons. Aujourd'hui, vous allez dans certains villages de la phalaimée sans faire de ralise, sans être spécialiste de l'eau, à vue de l'eau, vous savez que cette eau n'est pas potable. Et ces populations ont des difficultés pour avoir d'autres sources d'alimentation en eau potable. Et c'est la raison pour laquelle, face à cette situation liée à un problème d'eau dans la phalaimée, à des problèmes d'eau aussi qu'on a ailleurs, par exemple dans le bassin guinéen, nous arrivés à la source, on vit des problèmes d'eau dans la zone qui est le château d'eau de l'Afrique. C'est un paradoxe. D'ailleurs, c'est pourquoi dans la dernière mission qui a été conduite par le commissaire dans la zone guinéenne, en visitant Koko Tamba, il avait décidé d'agir aussi. Et face donc à cette situation, déjà pour l'alimentation en eau de ces populations, l'ONV a décidé de mettre en place un fonds pour l'eau potable, avec une première dotation initiale qui commence cette année avec 3 milliards, appuyée par la Société de chécheur de l'énergie de Manantarie, la SOGEM qui est basée à Bamako. Donc là, l'eau potable, c'est du ressort des États, mais nous appuyons, parce que nous pensons que nous avons notre rôle à jouer dans ce grand chantier pour aider les populations, surtout également, je pense aux populations des zones d'orpaillage, à demain avoir une eau de bonne qualité. Dans ces zones d'orpaillage aussi, nous travaillons avec des partenaires pour mettre en place des projets, des projets qui vont demain changer les conditions de vie des orpailleurs. – Parce que je le répète souvent, l'interdiction, c'est une chose… – Ce n'est pas spécifiquement la solution. – Voilà, ce n'est pas la solution. Surtout que l'ONV, nous n'avons pas la possibilité d'agir directement sur le terrain, nous sommes obligés de passer par les États, parce que nous n'avons pas de police, nous n'avons pas de gendarmerie, nous n'avons pas d'armée. Nous sommes une organisation internationale créée par les États et qui appartient aux États, donc nous ne pouvons que faire la sensibilisation à ce niveau. Et là aussi, nous travaillons pour demain mettre en place des projets qui arrivent à gérer cette situation. Et c'est la raison aussi, l'une des raisons pour lesquelles nous avons un programme qui est en cours d'exécution pour le suivi de la qualité des eaux. Parce que je vous ai dit que le fleuve Sénégal, il faut aussi voir les aspects positifs. – Forcément. – Avec le barrage de Diamant, nous avons parlé de Tifa, mais n'oubliez pas qu'avec Diamant, la ville de Dakar est alimentée à plus de 60% en eau potable. – Alors ? – Une action à 100%. – Alors ? – C'est des millions de personnes, donc, qui consomment l'eau du fleuve. – Oui. – Donc cette eau doit être de bonne qualité. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec l'appui de nos partenaires, des projets pour le suivi de la qualité des eaux, présentement avec l'appui de l'Union européenne, de la coopération italienne, dans un projet qu'on appelle UEFE, donc Sénégal, qui veut dire eau, énergie, agriculture et environnement. Nous avons un programme de suivi de la qualité des eaux avec les services nationaux. Pour le Mali, exactement, nous travaillons avec la Direction nationale de l'hydraulique, qui a ses compétences. – Il y a d'ailleurs un processus de plateau, hein ? – Voilà, c'est ça. – Et cette Direction travaille avec deux labos importants, au Mali, la LNA, le Laboratoire national des eaux et le Laboratoire central vétérinaire, au Sénégal, avec l'Institut Pasteur et le Service Locustock, qui travaillent avec la DGPR, qui est l'équivalent à la DNH. Donc nous sommes en train de mettre en place l'état de référence sur plus de la moitié du bassin. Nous allons continuer, nous avons déjà mené les études requises pour avoir un réseau optimum de suivi de la qualité des eaux. Et c'est un gros chantier qui est passionnant aussi, parce que le suivi de la qualité des eaux, c'est aussi une action avec des effets indirects sur la santé. Une eau de mauvaise qualité crée toujours des maladies. Et l'OMVS travaille depuis quelques années sur ce chantier. Nous sommes en train de mobiliser d'autres partenaires pour faire la suite, parce que quand on démarre, c'est sur plus de la moitié du bassin. Il faut continuer en même temps, périliser l'activité. Pour le voile maladie, j'ai évoqué ce que fait le PJ, pour le volet lié aux maladies. Mais le PJ aussi travaille sur d'autres domaines liés à l'environnement. Par exemple, nous avons un important volet lié à l'agroforesterie, qui est actuellement surtout développé au niveau de la Guinée et du Mali. Les actions de reforestation, de bois village à dont je parlais, on les a également dans ces zones. En plus, le fleuve Sénégal, n'oubliez pas, prend sa source dans le footé jalon, en Guinée, qui est le château d'eau de l'Afrique, parce que le footé jalon, ce n'est pas le fleuve Sénégal, c'est le fleuve Niger, c'est le fleuve Gambie aussi. Le fleuve Niger, 9 pays, la Gambie, 4 pays, le fleuve Sénégal, 4 pays. Donc, c'est plusieurs pays, des millions de personnes, qui dépendent de ces eaux qui nous viennent du footé jalon. Cette zone, elle est dégradée, elle vit les menaces environnementales, et l'OMS a, depuis 2015, par le biais de son organe le plus élevé, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, décidé d'agir par une résolution de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui a instruit le commissariat pour la mise en place d'un observatoire de l'environnement des massifs du footé jalon. Et aussi, nous avons choisi pour les locaux de cette future structure qui va appuyer davantage ce que nous faisons au niveau régional, qui va faire un zoom sur la zone du massif. Nous avons choisi le site de l'ORS. Parce que l'ORS, n'oubliez pas, à un an, c'est-à-dire qu'on appelle l'Office des États-Riverains du Sénégal, créé par nos anciens présidents, pour la Guinée, Amé-Sécutouré, Foumoussa Draoré du Mali, le Moudibou Keïta du Mali, ou le Dada de la Mauritanie et le procédé d'Arsène-Orléans du Sénégal. Et les cases dans lesquelles ces présidents avaient dormi pour créer l'enseignement de l'OMS et leur salle de réunion, nous sommes en train de réhabiliter ces locaux pour en faire le site de l'Observatoire de l'eau et de l'environnement du footé jalon. C'est emblématique comme site et c'est important aussi comme activité parce que nous nous engageons dans un chantier qui est aussi de la compréhension de la CEDEAO. Parce que l'Union africaine avait un programme sur le footé jalon depuis très longtemps, mais à un moment, le programme battait de l'aile, il faut le reconnaître. Et les États ont considéré que le footé jalon concerne surtout l'Afrique de l'Ouest, qui est un périmètre d'intervention de la CEDEAO, et un transfert de compétences a eu lieu en octobre, au mois de novembre 2017 à Conakry. Et les compétences de l'Union africaine ont été transférées à la CEDEAO et l'OMS. Dans ce cadre, travaillent avec la CEDEAO. Nous allons peut-être un peu plus vite parce qu'on est moins grands, mais on avance pour que demain, on puisse travailler dans ce massif pour le bonheur des populations des quatre États membres de l'OMS, mais aussi pour le bonheur des populations ouest-africaines qui dépendent indirectement de ce massif du footé jalon. – OK. Monsieur le directeur, au-delà des villes ou encore des villages qui abritent en tout cas les barrages, on sait que les barrages sont des sources énergétiques, mais où l'électricité aussi suit son cours pour aller dans différentes villes. Alors, ces passages de ces différents villages, ou encore localités aussi traversées par les courants, est-ce que, oui, je vous dis, au niveau de votre direction, direction de l'environnement et du développement durable, vous avez en tout cas associé, sinon prendre en charge également des passages de courants qui peuvent aussi avoir un effet sur l'environnement dans ces différents villages ? – Bon, je pense que vous parlez plus de la connexion de ces villages. – Tout à fait, oui, oui. – Bon, ça c'est un problème. – Pas la connexion, mais on sait également avec… – Ah oui, le passage des empris joués. – Oui, à chaque fois qu'il y a des lignes de transport de l'énergie, nous gérons les emprises de façon. Nous travaillons avec les États pour, à partir de législation nationale, procéder à la libération des emprises en respectant les législations nationales. Là aussi où c'est nécessaire, nous faisons des indemnisations, parce que parfois l'emprise traverse un champ, traverse un verger, traverse même un bien, par exemple une maison. où on fait la libération avec les populations, avec un système d'inamnisation correct. – Alors ? – Parce que si on ne libère pas ces emprises, on met nos infrastructures en danger, mais en même temps les populations arriveront en danger. Et le développement c'est pour les populations. Donc on n'investit pas, on n'agit pas sans tenir compte de la sécurité des populations, qui sont les bénéficiaires aussi de tous nos aménagements. – Alors, on sait, est-ce que pensez-vous pouvoir arriver à bout de ces problématiques sans le soutien des États membres ? Vous avez en tout cas précédemment cité tous les efforts que vous êtes en train de fournir. Alors, on sait que politiquement, les États sont beaucoup plus sollicités. Est-ce que pensez-vous pouvoir arriver à bout de ces problématiques sans le soutien de nos États ? – Les États, nous avons la chance à l'OMS, ça, d'ailleurs, on le dit souvent dans les grandes rencontres internationales, l'OMS est cité comme modèle. D'ailleurs, les gens disent que souvent c'est un modèle unique, un modèle unique où des États renoncent à leur souveraineté. – Des références, aujourd'hui. – Des références mondiales. – C'est pourquoi dans toutes les grandes rencontres internationales, l'OMS est invité pour partager son expérience. Je ne veux pas aller dans les détails, mais vous voyez ce qui se passe au Nile. Ou pour un barrage, on affrelle le conflit armé. – Tout à fait. – Entre deux États rivalins. À l'OMS, nous n'avons jamais eu ça et nous le devons. Nous devons au père fondateur. Si nous avons pu battre tout cela, nous le devons au père fondateur. Nous le devons au soutien de nos autorités, qui n'ont jamais fait défaut depuis le début de la création de l'organisation à nos jours. Les présidents, les ministres de tutelle, les cellules nationales, tous et les fonctionnaires qui sont dans les États, tous appuient l'organisation à la hauteur des ambitions, à la hauteur des défis. Donc, ce n'est pas seulement des fonctionnaires du haut commissariat ou des sociétés qui font marcher l'organisation. Ce sont tous les fonctionnaires des États qui sont impliqués, intéressés, qui sont sollicités, mais surtout l'appui politique. Parce qu'une organisation pareille, pour qu'elle reste de 72 à nos jours, les enfants qui étaient nés en 72 sont des pères de famille. – Tout à fait. – L'ONVS a pu traverser des moments compliqués entre deux des États membres. Je suis à Zaldez pour le dire, entre mon pays et la Mauritanie. On a traversé ça. Si on a pu traverser tout cela, parce que les chefs d'État tiennent à l'organisation, les ministres de tutelle tiennent à l'organisation. Ils veulent que cette organisation soit forte, soit au bénéfice de leur population. Et ce soutien politique, c'est ça qui nous permet également de faire de grands investissements. Un barrage hydroélectrique, il coûte cher. Les aménagements que nous faisons dans le PGR dont je viens de parler, c'est 240 millions de dollars. Ce sont les États qui se sont endettés, qui ont fait confiance à l'ONVS, qui ont remis à l'ONVS pour la mise en œuvre. Pour les barrage, c'est pareil. Ce sont les États qui s'endettent, qui nous font confiance pour la mise en œuvre. Ça montre qu'ils sont engagés et ils nous soutiennent. Ce soutien politique, on l'a toujours eu. On ne souhaite pas qu'ils nous fassent un jour défaut, parce que sans le soutien politique, on ne peut pas avancer, on ne peut pas travailler. Parce que l'ONVS, le nom est grand, mais quand on regarde un peu ce qui tourne autour en termes d'effectifs, en termes d'activités, de personnels, si on arrive à faire certaines choses, c'est parce qu'il y a les États derrière. Ce sont les États qui s'endettent, ce sont les États au nom desquels nous recevons des dons. Ce sont les États également qui, quand les situations sont compliquées, nous donnent les meilleurs conseils pour qu'on puisse surmonter. Et si leur soutien a été là depuis le début, que ce soit le soutien des présidents. Parce que nous avons un système qui est bien organisé. Nous avons, à un niveau de l'échelle, les fonctionnaires, comme nous. Au-dessus, nous avons un management élevé, nommé par des chefs d'État et parfois par le conseil des ministres, par exemple le haut-commissaire. Après, au-dessus, vous avez le conseil des ministres, avec les ministres de tutelle, et un ministre qui assure la présidence à tous les rôles. Chaque deux ans, on change de président du conseil des ministres. Donc, si ça ne marche pas au niveau des fonctionnaires, on a des patrons. Tout à fait. Si jamais on ne souhaite pas, ça ne marche pas au niveau de... Ils ont aussi à voir avec les ministres. Si jamais c'était bloqué au niveau des ministres, ils savent qu'on a des... C'est les présidents même en question. Et aussi, là, il y a un président de la conférence tous les quatre ans, tous les deux ans. Ça tourne aussi à... Présidé par le colonel Lassime Bouita, et actuellement notre président de la conférence. Oui, président de la tranchion. Et le Sénégal assure la présidence du conseil des ministres. Donc, c'est une organisation qui tourne autour des États en termes de responsabilité, en termes de concertation. Et la motion est tellement huilée qu'on règle souvent des problèmes qu'on considère comme faciles, mais qui sont compliqués dans les autres bassins. Je suis bien placé pour le dire, parce que l'OMS assure en même temps le secrétariat technique permanent du réseau africain des organismes de bassins. Donc, tous les bassins organisés comme nous, on a une association dont le sectariat technique est assuré par l'OMS depuis la création. Ça fait plus de dix ans. Et maintenant, la présidence tourne. Mais le sectariat, il est stable, il ne bouge pas. Dans nos réunions... D'accord, restez sur votre fil conducteur. On va rappeler à nos auditeurs qui peuvent en tout cas réagir au bout du fil de 20, 80, 08, 08. Et notre invité, monsieur Amadou Lamine Djaï, je vous rappelle qu'il est le directeur de l'environnement et du développement durable de l'organisation de la mise en valeur du FLEV Sénégal. La thématique tourne autour de la gestion environnement au niveau de l'organisation, monsieur le directeur. Donc, à ceux qui viennent de se câbler sur Renouveau FM, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute les échos du FLEV. Les échos du FLEV, c'est de chaque samedi, de 11h à midi. Et vous pouvez en tout cas réagir au bout du fil de 20, 80, 08, 08. Et d'un moment à un autre également, nous allons vous faire écouter, et sinon même encore visionner le bulletin hebdomadaire. Monsieur le directeur, oui, donc vous pouvez continuer. Vous êtes en train de dire quand même que... Je parlais du réseau africain des bassins. Oui. Et je dis que chaque fois qu'on a des réunions, les gens sont émerveillés par ce qui se fait à l'OMS. Ils disent comment vous arrivez à... Déjà le premier problème pour eux, comment on arrive à faire un ouvrage commun. Par exemple, le barrage de Manantali, qui est au Mali, qui appartient à trois États. C'est un problème pour eux, parce que si vous prenez tous les organismes de bassins africains, chacun gère son affaire chez eux. C'est lui. Et ensuite, comment on arrive à faire une gestion... Cette gestion commune aujourd'hui est devenue... Sans conflit. Regardez ce qui se passe au Nil. Dans le cadre du réseau africain des bassins, à un moment, on agit par région géographique parfois. Parce qu'à un moment, on a travaillé dans le réseau. On avait l'impression que les anglophones étaient un peu frustrés. La présidence est devenue anglophone avec le fleuve orange. On a embarqué le Nil en leur donnant la vice-présidence. Mais au même moment où on a embarqué le Nil, on avait un des pays membres du Nil, que je ne sais pas, qui est venu pour adhérer en tant que pays. En dehors de... Mais qui ne t'est pas venu avec quoi ? C'est comme si je dis, on est dans le réseau africain des bassins, un des pays membres de l'Oinvest dit, oui, l'Oinvest est membre, mais moi, je veux être membre en tant que pays. En dehors de l'Oinvest. Nous, c'est inimaginable chez nous. Tout à fait. On l'a vécu dans le réseau africain. Et c'est pourquoi je pense que cette cohésion qu'on a au niveau de l'Oinvest, c'est une originalité parce que même sur le Rhin, moi, je travaille beaucoup avec des partenaires européens, on n'a pas cette... L'agence du Rhin s'occupe de certaines questions, mais il y a d'autres, elles sont d'ordre national. Et dans nos débats aussi, ils se demandent souvent comment, dans les années qui ont suivi immédiatement les indépendances, les chefs d'État ont pu avoir une telle vision pour aller aussi loin. Et si vous regardez les textes, je le dis souvent, ce sont des textes qui sont également, qui sont toujours d'actualité. Et quand on les compare avec les textes des bassins, d'ailleurs, je ne sais pas combien de mails nous avons fait pour partager nos textes, nos recueils de textes. Parce que souvent, quand un bassin inverse en secret, dans la sous-région, quand un bassin est en train de revoir ses textes, le premier réflexe, on leur dit, prenez les textes de l'Oinvest. J'ai été sollicité à maintes reprises pour partager nos textes. Et là aussi, c'est parce qu'ils ont été bien faits à l'époque. Je reprends toujours à l'époque. À l'époque, oui. Ce ne sont pas tous les 2021. Tout à fait. Alors, nous allons en tout cas voir avec la technique. Vous savez aussi que chaque semaine, on a un bulletin hebdomadaire à vous présenter qui fait la situation de la semaine sur le plan hydraulique. Donc, je vous invite à suivre le bulletin hebdomadaire de l'Oinvest. Bienvenue au bulletin d'information hydrologique de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La situation hydrologique au 9 septembre 2021, au niveau des principales stations du bassin du fleuve Sénégal, se présente comme suit. Pour les stations sur l'affluent principal. À Socotoro, sur le Bafing en Guinée, le niveau de l'eau est à la côte 2,85 m à l'échelle. La tendance est à la baisse. À Balabori, sur le Bafing en Guinée, le niveau de l'eau est à la côte 4,36 m à l'échelle. La tendance est à la baisse. À Manantali, en amont du barrage au Mali, le niveau de l'eau dans la retenue est à la côte 201,31 m IGN. La tendance est à la hausse. Pour ce qui est des stations sur le fleuve Sénégal, à Caille, le niveau de l'eau est à la côte 4,55 m à l'échelle. La tendance est à la baisse. À Backel, le niveau de l'eau est à la côte 7,20 m à l'échelle. La tendance est à la baisse. À Matam, le niveau de l'eau est à la côte 6,61 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. À Podore, le niveau de l'eau est à la côte 4,25 m à l'échelle. La tendance est à une légère hausse. À Richardol et Rosso Mauritani, le niveau de l'eau est à la côte 3,00 m à l'échelle. Le niveau est stable. À Diamant, en amont du barrage, le niveau de l'eau dans la retenue est à la côte 2,08 m IGN. La tendance est à la baisse. À Saint-Louis, le niveau de l'eau est à la côte 0,91 m à l'échelle. La tendance est à la baisse. En résumé, cette semaine dans le Haut-Bassin, la tendance est à une baisse des écoulements sur les affluents Bafing, Bacoy et Falémé. Le remplissage de la retenue de Manantali continue. Dans la vallée, la tendance est à une légère hausse des niveaux d'eau, alors que dans le Delta, les niveaux observés restent globalement stables. À la semaine prochaine, pour un nouveau bulletin. Merci, c'était là, en tout cas, le bulletin hebdomadaire de l'OMDES. Monsieur le directeur, on vient de suivre, sinon même d'écouter également le bulletin. Est-ce que vous avez un petit commentaire sur ce bulletin ? Et en même temps aussi, est-ce que ça a un lien avec vous, votre direction, qui est la direction de l'environnement et de développement durable ? Ça vous donne certains éclaircissements ? Oui, le bulletin biologique, il traduit l'évolution de la ressource en eau. Et c'est important pour le suivi, parce que tout ce que nous faisons au niveau de l'OMDES est lié à la ressource en eau. Et cette ressource, on voit avec les effets de changement climatique, elle est à la fois aléatoire, aléatoire comme je dis, c'est-à-dire que nous avons parfois une baisse au moment où on ne s'y attend pas, et elle est aussi parfois accidentelle, ce qu'on appelle les phénomènes extrêmes qu'on vit au niveau de beaucoup de pays dans le Nord, avec des sécheresses, où pendant les phases de sécheresses, on peut se trouver avec des pluies qui créent des inondations. Donc là aussi, l'ajustion de la ressource en eau, ce bulletin, c'est important, parce que ça permet de voir l'évolution de la ressource, voire aussi le remplissage de notre retenue à mon entalier, qui est importante. – Alors maintenant, une autre question que je m'avais en tout cas vous posée aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous demander de nous donner en tout cas la place des ONG de défense de l'environnement, parce qu'on sait qu'il y a des associations, il y a des organisations non gouvernementales également qui s'organisent, qui ont en tout cas comme préoccupation de préserver toujours notre environnement. Alors quelle place pour les ONG de défense de l'environnement ? – Bon, ces ONG, elles jouent un rôle important dans… – Alors, il me semble que notre terre est au bout du fil, hein ? – Ok, il est reparti alors. – D'accord. – Ces ONG sont importantes parce que quand on est dans le domaine de l'environnement, on est dans le domaine du social. Et ce domaine, ce n'est pas seulement l'administration, c'est aussi ce qui est dans la société civile. Pour la santé, par exemple, l'OMS travaille beaucoup avec les ONG parce que dans le volet santé, tout ce qui est IEC a été confié dans nos différents pays à des ONG qui sont plus proches des populations sur ces questions de distribution des moustiquaires, qui sont également avec les populations sur la sensibilisation pour le volet prévention de telle ou telle maladie. Donc, nous les faisons travailler dans nos projets en tant que prestataires. – Ok. – Nous les faisons également travailler en tant que partenaires. – Et nous les impliquons également dans un organe important que nous appelons le comité de bassin qui fait un lien avec les bulletins hydrologiques. – Tout à fait. – Pour gérer la ressource en eau, nous avons un organe qui est la commission permanente des eaux qui a été certainement évoqué par les collègues. – Mais également… – Ok. – On va recevoir les premiers auditeurs. Allô ? – Ah, malheureusement, la connexion est… Oui, allez-y, continue, M. le directeur. – Donc, je dis que nous avons la commission permanente des eaux, mais nous avons créé, nous avons un organe qui est mis en place depuis un peu plus de deux ans, trois ans. Donc, c'est le comité de bassin dans lequel il y a des collèges. Un collège qui représente l'administration, c'est normal. Un qui représente la communauté scientifique. Nous avons des chercheurs, des universitaires. Nous avons un collège des élus, les députés, les maires, etc., qui aussi jouent un rôle important dans le développement et la préservation de la ressource. Mais nous avons aussi un collège de la société civile qui est formé par les ONG. – C'est pour dire que c'est des leviers qui vous utilisez pour la mise en place de vos préoccupations ou pour, en tout cas, la réalisation de ces projets. – Nous les impliquons déjà en ayant un collège dédié à la société civile qui, à côté du collège des élus, du collège de l'administration et du collège de la communauté scientifique, ça montre que nous donnons un rôle important à cette société civile parce qu'elle est un acteur important de développement. en plus de son rôle dans le comité de bassin, dans les différents programmes, nous les impliquons. Par exemple, pour l'orpaillage, revenons à l'orpaillage. Aujourd'hui, nous avons le projet avec l'Union européenne et la UEFA. – OK. Allô ? – Allô ? – Bonjour, monsieur. – Bonjour. – Amma. – Oui, Renouveau. – Voilà. – Oui, mais tu peux peut-être poser ta question en français. – Oui. – Hum-hum. – Où est-ce que je suis posée là ? – Ah, OK. Allez-y. – Voilà. – Oui, mais le nom est « toroni d'amour ». – Vous nous appelez d'où ? – Ah, allez-y. – En bas de la maison ou l'eau. – OK. Alors, on continue, monsieur le directeur. Allez-y. Donc, vous disiez de ces... – Donc, on va parler du projet UEFA où nous avons également un volet lié au suivi de la qualité des eaux et de l'orpaillage. Là, c'est une ONG qui travaille directement avec nos partenaires du centre de recherche de l'Union européenne pour ces questions liées à l'orpaillage. Donc, à un moment, quand nous étions sur la question de l'action des terrains, surtout le volet socio-économique, nous avions fait comprendre à nos partenaires que les ONG ont une valeur ajoutée. Ce qu'une ONG peut faire sur le terrain, nous ne sommes pas toujours en mesure de le faire. – Tout à fait. – Donc, nous les considérons plus comme des partenaires, parfois comme prestataires, mais nous les impliquons autant que faire ce... Par exemple, pour l'orpaillage, nous avons des associations aussi qui ne sont pas organisées comme les ONG. Lors de la mission du haut-commissaire dans la zone d'orpaillage, les journalistes du Mali et du Sénégal qui étaient présents ont créé une association dénommée souvent la Faleme. – Alors, oui. – Ok, allez-y. – Et cette association, pour nous, c'est un partenaire important parce qu'elle regroupe des professionnels des médias qui font un travail de sensibilisation. Au niveau également du comité de veille de la Faleme qui regroupe 14 villages du Mali et du Sénégal qui avaient fait une marche il y a un peu plus... – Évidemment, tout à fait. – Ils ont été reçus aussi à Dakar par le haut-commissaire. Nous avons commencé à mettre en place avec eux un quart de travail. Nous avions même prévu un forum à Kidira ou à Kenyeba depuis la veille de... avant la pandémie. Nous avons décalé plusieurs fois, mais on n'a pas pu la tenir parce que c'est une activité qui regroupe du monde. Et avec la situation de la pandémie, on n'a pas encore pu tenir cela. Donc, pour dire que ces associations constituées en ONG avec le réceptif, ou les associations qui ont émergé, qui vont finir peut-être par devenir ONG en tout cas, ou associations, nous travaillons avec ces structures comme relais sur le terrain, surtout sur des questions comme l'orpaillage. – Alors, Bintou, un éditeur au bout du fil. Allo ? – Allo ? – Allo ? – Bonjour. – Bonjour. – Oui, je vous présentez une question de la question. – Oui ! – Ce qui est là ? – Oui. – Allo ? – Aham ! – Bon, tu peux te passer directement là, ou bien, je vais le faire en refréçant. – Je vais le faire en direct. – Oui, on regarde pour le moment de ma vie. – Aham ! – Oui, maintenant, est-ce que tu… Bintou, je pense que peut-être… OK. Alors, merci. Alors, M. le directeur, on tend vers la fin de cette émission. Est-ce que vous continuez sur les ONG et l'association ? – Voilà, je disais donc que ces ONG et ces associations sont des relais importants sur le terrain. Par exemple, les activités de sensibilisation. J'ai un cas concret. Par exemple, pour le recensement des bénéficiaires à indemniser pour le projet Gouina. Quand on est arrivé à la phase indemnisation, c'est une ONG malienne, Adies Mali, que nous avions recrutée, qui est allée au niveau des villages, qui a refait les maisons une à une. Pour dire, par exemple, à chaque bénéficiaire, M. Idrissa, voilà ce que dit le recensement par rapport à vos biens, voilà ce que nous vous proposons, est-ce que vous êtes d'accord ? S'il y a des différences, l'ONG a pu régler ses difficultés. Et ensuite, l'ONG a pu nous procurer des serve-cats d'engagement individuels où chaque bénéficiaire s'est engagé pour dire que ce qui est dans le papier correspond à la réalité et j'accepte d'être indemnisé à juste par rapport. – Donc, ils sont à la fois des bons partenaires et en même temps des prestataires du terrain. – Des bons prestataires aussi. – Merci beaucoup. M. le directeur, vous pouvez en tout cas, nous sommes au terme de cette émission, qu'elle peut être aujourd'hui vos mots de clôture. – Vous remerciez, remerciez la presse, qui est aussi un partenaire important pour nos activités parce que ce que l'ONVS fait, l'ONVS le fait pour les populations. Et c'est bien qu'il y ait des structures qui puissent informer ces populations de l'évolution du travail pour lequel nous sommes commis. – Merci alors. – Et je vous remercie et je remercie aussi, vous me permettrez de clôturer par les mots de démarrage, remercier à nouveau les autorités maliennes, nos autorités de tutelle du ministre, au président de la conférence de chef d'État, aussi à nos collègues coordonnateurs qui appuient nos activités sur le terrain, sans oublier notre patron qui est aussi un malien qui a été inscrit. – Amédiane Siméga, merci. – Merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Mesdames et messieurs, ici, ça serve le cinquième numéro de votre émission, Les échos du fleuve. Nous vous donnons un rendez-vous samedi prochain, même heure et même fréquence, pour le sixième et dernier numéro, qui traitera cette fois-ci du thème du développement local et la lutte contre les effets du changement climatique. que vous étiez très nombrés à nous écouter sur la 82.3 MHz. La mise en onde était assurée par Bintou Napo et à la présentation Idrissa Cedivé et passez un excellent moment en compagnie du programme de votre station Renouveur FM. – Sous-titrage Société Radio-Canada